C'est bon à savoir, comme chaque matin de notre nouveau rendez-vous, la rentrée qui approche. Et pour certains élèves, il s'agit d'une véritable épreuve. Et pour les parents aussi, comment préparer son enfant qui peut être angoissé et puis soi-même à cette échéance ? Nous sommes avec Claude Allard qui est pédopsychiatre et psychanalyste à la retraite, auteur de « Les désarrois de l'enfant numérique » aux éditions Hermann. Bonjour ! Oui, bonjour ! Comment préparer, parce que là, c'est la semaine prochaine, il y a le week-end qui arrive, comment préparer ces enfants qui peuvent être un peu angoissés ? Pour certains, parce qu'il y en a qui sont contents de retrouver leurs copains, mais pas tous. Oui, alors bien sûr, la plupart des enfants sont bien contents de retrouver une vie sociale partagée avec les autres élèves en vue d'avoir des apprentissages, mais pas seulement. C'est aussi la rencontre avec les autres. Alors, ceux qui ont éventuellement des difficultés, on le sait, et en tout cas, la plupart des parents le savent, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, en tout cas, ou à l'occasion d'un événement dramatique ou d'un événement difficile, il y a une appréhension qui arrive et qui demande tout simplement d'être parlé, d'être inscrite dans un récit, savoir pourquoi, comment, bon. Mais la plupart du temps, les enfants accèdent assez facilement à la rentrée scolaire, mais il y a des âges où c'est très différent. La première fois qu'on va à l'école maternelle, c'est effectivement une rude épreuve. On quitte le cocooning familial et c'est vraiment la question de la séparation qui est en question. Une séparation qui peut être bienfaisante, puisqu'il faut que l'enfant soit bien autonome un jour, et pas seulement sous la protection parentale. C'est vrai, souvent, on quitte un peu le nid, quoi, donc c'est ça. Mais alors là, évidemment, pour les tout-petits, on le sait, mais pour après les plus grands, ceux qui continuent d'être un peu angoissés, comment faire, là, ce week-end ? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents, brièvement ? Oui, je conseille qu'ils en parlent, qu'ils préparent la chose, qu'éventuellement, ils s'expliquent sur quelles seraient les craintes que ressentirait l'enfant. Ça, c'est le principe du dialogue élémentaire, je dirais, entre parents et enfants. Il va sans dire que bien souvent, aussi, l'angoisse est partagée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est parfois les parents qui, eux-mêmes, sont en difficulté de voir cette question de séparation se faire. L'autre palier, c'est l'entrée au collège. Parce que, bien entendu, là, on devient un jeune homme ou une jeune fille. Et donc, la puberté provoque des bousculades internes et externes. Et, évidemment, l'autonomie est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Et c'est là où, effectivement... Mais comment positiver des choses ? En fait, c'est ça, il faut positiver. Quels sont les mots qu'il faut utiliser pour terminer, Claude Allard ? Les mots, c'est tu vas retrouver tes copains, tu vas certainement avoir du plaisir à l'avoir. Bien sûr, les professeurs ne seront pas les mêmes. Mais, en même temps, on a confiance en toi parce qu'on sait que tu es capable de faire face à une rencontre avec des éléments nouveaux. Parce que la question, c'est aussi le nouveau. Le connu, ça facilite les choses. C'est-à-dire que quand on retrouve les mêmes élèves d'une année sur l'autre, etc., on est en terrain inconnu. L'autre sujet d'angoisse, c'est la part d'inconnu. Si on change d'établissement, si on change de système de vie, là, effectivement, en ce moment-là, il faut être accompagnant, même jusqu'au dernier jour. Et peut-être parler de sa propre expérience. Oui, c'est vrai. Parfois, oui, c'est vrai. C'est bien. Ça permet aussi de mieux appréhender les choses. Merci, Claude Allard. Je pense que les parents vont retenir votre conseil positif et parlez-en avec le gamin. Mais ne faites pas passer votre angoisse sur le gamin parce que ça, c'est encore plus terrible.